En 1469, le mariage de Ferdinand et d'Isabelle réunit les royaumes d'Aragon et de Castille en un Royaume-Uni d'Espagne. Notons qu'il s'agit des mêmes Ferdinand et Isabelle qui envoyèrent Christophe Colomb en voyage d'exploration en 1492. Le nouveau roi et la nouvelle reine étaient des catholiques militants. En fait, on les appelle les monarques catholiques, mais ils devaient reconnaître que leur Espagne n'était pas aussi catholique qu'ils l'auraient voulu. Voyez-vous, une génération ou deux plus tôt, les Juifs d'Espagne avaient été forcés de se convertir au catholicisme sous peine de déportation et de dépossession. On donna à ces convertis forcés le nom de nouveau chrétien, un nom qui leur est resté. Ils furent baptisés en tant que catholiques romains, mais certains d'entre eux, probablement beaucoup, conservèrent certaines coutumes traditionnellement juives, comme l'observation du septième jour, le samedi, en tant que sabbat. La reine Isabelle considérait cela comme une profanation grave de la véritable religion catholique. Ainsi, en 1478, elle persuada le pape d'autoriser l'Inquisition espagnole. Elle voulait purger son Église de toute trace d'hérésie juive. L'Inquisition, en Espagne et au Portugal, consacra beaucoup d'énergie et d'application à repérer et éliminer les personnes qui se prétendaient catholiques romaines, mais qui continuaient de s'accrocher à leur judaïsme. Certains de ces nouveaux chrétiens suivaient la coutume juive consistant à allumer une chandelle le vendredi soir, avant le coucher du soleil, au moment où commence le sabbat selon l'Ancien Testament. Aux yeux des inquisiteurs, allumer ces chandelles du sabbat constituait une preuve d'hérésie. Le pouvoir de l'Inquisition était subtil et insidieux. Les inquisiteurs incitaient les gens à espionner leurs amis, leurs voisins et même les membres de leur propre famille. Ils avaient recours aux menaces et à la torture pour forcer les gens à fournir des preuves dont ils avaient besoin. Les hérétiques irréductibles et les récidivistes subissaient des mesures extrêmes. Ils étaient livrés aux autorités séculières pour subir leur peine. Certains étaient brûlés en effigie, d'autres étaient livrés aux bûchers en personne. L'Inquisition espagnole déploya largement son filet et ramena d'autres personnes avec les juifs convertis. L'Église catholique romaine s'emprit également aux anciens musulmans. Les inquisiteurs les soupçonnaient de pratiquer secrètement l'islam. Et bien entendu, l'Espagne devait être protégée de la tempête des controverses religieuses qui secouaient le reste de l'Europe. Ça aussi, c'était l'affaire de l'Inquisition. Je suis Constantine. Oh mon Dieu, m'entends-tu ? N'y a-t-il pas des païens cruels ? N'y a-t-il pas des cannibales assoiffés de sang, pire que des bêtes enragées, auxquelles tu pourrais me livrer ? Mais que j'échappe aux barbares inhumains qui me gardent dans ce trou ? Pourquoi suis-je ici ? À cause de la vérité ? À cause du sabbat ? J'ai aimé ta parole. Je l'ai enseignée fidèlement. Veuille-je mourir ici, dans ce trou ? Le docteur Constantino Pons de la Fuente était un prédicateur immensément populaire et un écrivain doué. Il voyageait à travers presque toute l'Europe à titre d'aumônier de la cour impériale. Ses collègues avaient une si haute estime de lui qu'il fut élu grand chanoine de la cathédrale de Séville. Une immense construction gothique qui, même de nos jours, compte parmi les plus grandes églises du monde. Lorsque Constantino prêchait, des foules importantes remplissaient la place pour écouter ses sermons. Mais le docteur Constantino était un réformateur, un rôle particulièrement dangereux à Séville, au cœur même de l'Inquisition. C'est là que Constantino et quelques-uns de ses amis adoptèrent des idées contraires aux vues catholiques. Tout en assumant la plus haute fonction à la grande cathédrale, il fonda avec ses amis ce qu'il appela « l'Église chrétienne secrète ». Constantino croyait que les chrétiens devaient obéir aux dix commandements et que cette obéissance était possible grâce à l'œuvre de Dieu dans la vie du chrétien. Selon lui, obéir aux dix commandements comprenait l'observation du sabbat le samedi, le septième jour. Par sa compréhension de la nature humaine et réalisant à quel point il est facile à l'homme d'oublier, Dieu désigna un jour particulier à lui consacrer comme une dîme. Un jour, durant lequel, dégagé de toutes ses obligations, l'homme devait exprimer intérieurement et extérieurement sa reconnaissance au Seigneur qu'il a créé. Après avoir entendu ses sermons, les membres de la société de Jésus nouvellement constituée, les jésuites, commencèrent à avoir des soupçons à propos de Constantino. Le bureau de l'Inquisition lui demanda à plusieurs reprises d'expliquer ses enseignements. Ses amis étaient inquiets. Il leur dit, « Ils veulent me brûler, mais ils se sont aperçus que je suis encore trop vert. » Les officiers de l'Inquisition l'arrêtèrent finalement en août 1558 et l'enfermèrent dans la prison des inquisiteurs non loin de Séville. Isolés de ses amis, de ses disciples et des foules qui remplissaient jadis la cathédrale, « Constantino Ponce de la Fuente passa ses derniers jours dans des conditions effroyables. » Il n'y avait plus de foule pour entendre ses dernières paroles lorsqu'il mourut en février 1560, une autre victime de l'Inquisition espagnole. Il n'y avait plus de foule en février 1560, une autre victime de l'Inquisition espagnole. »